... Mortala Gaye, que nous retrouvons en forme et d'attaque, comme d'habitude. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. Alors tu as passé un bon week-end ? Un bon week-end, oui. Très bien, alors on va attaquer avec l'observateur. L'observateur qui revient un peu sur l'affaire des Oryx, malgré la forte pression pour la restitution des Oryx, Abdou Karim Sal garde toujours ses gazelles. Docteur Chertien qui dit qu'il est en train de défier le président de la République. Gestion de la pandémie du Covid-19 maquille une bataille comme perdue. Le chef de l'État entre incohérence et contradiction. Et puis en bas de page de l'observateur, le cri d'alarme sur l'explosion des cas communautaires. 467 contaminations communautaires en deux semaines. Le professeur Moussa Seydi qui dit « Un cas communautaire peut contaminer 400 personnes en un moment. » Et puis cette fenêtre de l'observateur, plainte pour escroquerie et charlatanisme. Dantalmara arrêté par la DIC. Libération qui représente une malade du coronavirus au centre de traitement de Novotel. La déposition explosive de la victime. La victime qui raconte « J'avais peur, personne ne pouvait m'entendre à cause des portes blindées. » « Mais il a réussi à me paier alors qu'un bout de ma robe était collé à son sexe. » C'était horrible. Et puis maladie à coronavirus. 288 cas et 7 décès en 48 heures. « Vox Pop » qui revient sur l'absence de rassemblement pour la fête de l'Ascension du 15 août. « L'Église demande aux fidèles de rester chez eux. » Ce qui prime, c'est la vie et la santé des personnes qu'il ne faut pas mettre en danger. Marie-Théouniane prône un magal et un gamau. Modèle acte 2020. Nouvelle mesure de lutte contre la Covid-19. Enquête, l'État fâche les artistes. En fermant bars, discothèques et salles de spectacle, l'État indispose les artistes. Et puis cette fenêtre de l'enquête, un arbre devant chaque future maison. « Maki se met au vert ». Là, ça revient sur la propagation exponentielle du coronavirus. La tabaski fait exploser la Covid-19. Marie-Théouniane propose l'annulation du magal et du gamou. Et puis lancement de la journée de l'arbre. « Maki donne l'exemple. » Le quotidien qui revient avec l'éternel calambour de ce journal. Record des cas communautaires. Une journée sans, sans pour disons évoquer le chiffre 100. Plus de 10 régions infectées. Dans le journal également, les lundis de Madiambal. Doit-on célébrer le magal et le gamou comme d'habitude ? Walfou Quotidia qui revient un peu sur cette grève dans la justice. L'arme secrète de l'État. Et puis, condoléances de Maki à Medinabal. La presse privée mise en quarantaine. Soursoa qui donne la parole à Serine Abdoulahat Gendefadma. Qui remet à leur place, selon le journal, les contenteurs de la tenue du grand magal. Maritaux et compagnie, Bala Frey. Les Echos qui également mettent en vitrine Baba Tanja. Le vice-président des éditeurs de presse en visite à Les Echos. Baba Tanja condamne et lance un appel à Serine Mustafassi. J'appelle mon marabout ami et voisin Serine Mustafassi à condamner cet acte dit Baba Tanja. Record pour terminer avec les huitièmes de finale de la Champions League. Naples de Koulibaly éliminé. Ghana, le dernier espoir des Lyons. Et puis, pour renflouer ses caisses, Watford met Ismaël Assar sur le marché. Stade, pour terminer, Sari écarté pour le bombardé entraîneur, c'est pour la Juve. Et puis, Champions League, Bayern et Barça s'affronteront à, car, une finale avant la lettre. Ghana, le seul Lyon du Final Eight. Sounoulambou, pour terminer, avec Sounoulambou qui nous présente un peu ses adversaires d'hier, devenus amis intimes aujourd'hui. Il s'agit de Balla Baboy, Homme Gris, Modulo Papasso. C'est tout, Fati, pour cette revue des titres. Merci beaucoup, Mortale Gueye, pour la revue des titres. On va peut-être essayer de parler Covid-19. On a une idée de la pensée du jour. Vous voyez la pensée du jour, le proverbe africain du jour. Excusez-moi, ça a fait mon meilleur culpard. J'ai complètement oublié. Mais bon, avant d'en arriver, peut-être, Chérif, Juste un mot sur la Covid-19, quand même, quand le quotidien dit, je crois, jour 100 ou journais 100, on a eu quand même hier plus de 112 cas communautaires. Non, mais c'était quand même prévisible. Je pense que tout le monde s'y attendait. Après la fête de la Tabaski, avec les déplacements qu'il y a eu dans les endroits du pays, dans toutes les régions du Sénégal, quand même. On parlait s'attendre à une explosion de la contamination. On l'attendait, c'est arrivé. Malheureusement, on est toujours dans la réaction. On n'est jamais dans l'action. C'était le premier visite, parce que le ministre de la Santé, à l'époque, avait mené un déplacement dans les points de vente, profitant de l'occasion pour lancer un appel aux Sénégalais, le recommandant de célébrer la Tabaski, ici à Dakar, au lieu de se déplacer. Malheureusement, les gens se sont déplacés et les conséquences sont là. Chaque jour également, ont un nombre de corps de cas communautaires, surtout des régions qui n'avaient plus de cas. Moi, j'ai vu, par exemple, Malem-Odard, dans beaucoup de régions, côté Kédougou. C'est lui aussi qui commence quand même à inquiéter, tout comme Kaolak. Bien entendu. Alors, Morta, on va continuer la sensibilisation, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Alors, la pensée du jour ? La pensée du jour qui sera, disons, dans le contexte écologique du moment, avec la journée de l'arbre d'hier, on ne tire pas sur une fleur pour la pousser. On l'arrose et on la regarde patiemment. C'est le proverbe africain du jour, Fatih. D'accord. C'est un grand poète. Oui, mort, il a une très belle plume, Morta à la gueille, qu'on ne présente plus. Merci beaucoup pour cette pensée du jour qui consiste, bien entendu, avec la journée.